Musique Alors après ça, je ne connais pas la situation, je n'ai pas vu, je veux dire. On pourrait l'interpréter de plein de façons différentes, peut-être est-elle dans une période de sa vie où elle a besoin de se différencier et de pouvoir trouver sa place. Mais c'est une façon naturelle, pour l'autre, c'est possible. Mais moi, en tant qu'il y a une qui suit peut-être déjà passée par celle-là, je peux comprendre. Je suis peut-être mis un peu d'épreuve parce que j'ai des choses à apprendre, la patience, la tempête, la gentillesse, etc. C'est peut-être aussi être à l'écoute de son besoin. Peut-être qu'elle est occupée à former dans son esprit un projet, un projet de vie, un désir, qu'elle sait peut-être ne pas être conforme à vos désirs, à vos règles, à vous, à vos attentes. C'est peut-être de reconnaître déjà que je reprends possession de ma vie et elle a le droit à sa vie. On peut ouvrir le dialogue à la fin de la journée, ce sont ses décisions. Et on doit lui apprendre que, comme à toute adulte, elle a le droit de prendre ses décisions. Par contre, elle doit prendre avec les conséquences de ses décisions. Parce que la vie est fait ainsi. Et je pense que c'est une erreur que nous faisons trop souvent en tant que parents, c'est qu'en fait, on essaye de faire en sorte de fonctionner différemment que la vraie vie. Et prenons même un cas extrême. Prenons un bébé dans son berceau. Il a quelques jours, clairement, au lieu de donner l'affection dont il avait besoin, il est propre, il a mangé. Il est dans son berceau et il crie. Il est en bonne santé. Tout est bien. Mais il crie. Ok, tu vis une frustration. Excellent. Apprends. La vie est faite de ça. Pourquoi voulons-nous protéger nos enfants de la frustration ? Non, il n'y a pas de chocolat ce soir. Ah, je ne suis pas content, je crie, on t'accorde, t'es interne. Non, tu n'es pas content. Excellent. Apprends. La vie est faite de ça. Quand votre patron, il vous appelle, il est très content. Ou bien qu'il veut vous imposer quelque chose qui ne va pas dans votre sens. Vous n'avez pas une frustration à vivre. Pourtant, vous êtes amené de voir le faire. Ça fait partie des apprentissages qu'on doit donner à nos enfants. Et la vie est faite pour vous offrir une situation qui nous permet de le faire. Pourquoi voulons-nous protéger vos enfants contre les expériences de la vie ? Vas-y, fais ton expérience. Apprends. Moi, je ne changerai pas. La vie est faite comme ça. Je t'aime et en même temps. Et non pas mais. Gumez le mot mais de votre vocabulaire. Et. Je t'aime et ou et en même temps. Tu n'auras pas de chocolat ce soir. C'est tout. Tu n'es pas content ? Excellent. Passons bonne soirée. C'est tout.